Quatre incidents en quelques jours à peine. C'est une semaine à oublier pour United Airlines et le constructeur Boeing. Vendredi, deux appareils ont été impliqués dans un incident. Le premier avion a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Los Angeles en raison d'un problème hydraulique. Quelques heures auparavant, un autre appareil, un Boeing 737 Max, est sorti de la piste à Houston. L'avion est resté pris dans l'herbe le long de l'allée, forçant l'évacuation des 160 passagers à bord. Jeudi, il y a également eu un problème avec un Boeing 777. Ces images montrent un pneu qui se détache du train d'atterrissage en plein décollage. Après une chute de plusieurs mètres, le pneu a terminé sa course dans le stationnement des employés de l'aéroport de San Francisco. En début de semaine, des internautes ont partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l'un des moteurs de Boeing 737 en feu. La compagnie croit qu'il s'agit d'un papier bulle resté pris dans l'engin. Ce n'est pas une compagnie qui est réputée pour être mal fait au niveau de la maintenance et autres. Donc je pense que c'est une question de loisard. Mais depuis l'explosion d'une porte de sortie en plein vol le 5 janvier dernier... Les choses vont mal aujourd'hui pour vous. 171 737 MAX sont toujours cloués au sol depuis l'incident survenu dans l'Oregon, alors que Boeing est critiqué pour son manque de coopération dans l'enquête. Un rapport dévoilé lundi par l'administration fédérale de l'aviation aux États-Unis sur la production des 737 MAX révèle que l'entreprise n'aurait pas respecté les exigences en matière de contrôle de la qualité et de la fabrication. Ça ne donne pas un bon portrait très rassurant, alors que le capital le plus important dans l'aviation, c'est la sécurité. La confiance des clients et des compagnies aériennes à l'égard de Boeing est affectée. Des répercussions sur le marché boursier, il y en a. Une baisse de 20 % du prix des actions du géant américain depuis le 5 janvier. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.